... Adresse à la très haute attention de M. le Président de la République, Président de la Transition, Chef de l'État, le Général Brice Cotter, Oligui Ingema. Mesdames et Messieurs de la Presse, Chers camarades, Depuis le 30 août dernier, le Syndicat National des Agents de la Marine Martian tient son troisième point de presse afin, cette fois, d'attirer l'attention des plus hautes institutions de la République sur quelques-unes des difficultés que rencontre la Direction Générale de la Marine Marchande et l'ensemble de ses personnels. Le CINAM a été l'un des premiers syndicats à apporter son soutien au CETRI suite au coup de liberté. Force est de constater que, neuf mois après, son administration semble abandonnée par les différentes autorités malgré toutes les correspondances adressées à Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, Monsieur le Premier Ministre de la Transition, Monsieur le Ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer, comment pouvons-nous expliquer ou comprendre ce mythisme au plus haut sommet de l'État ? Où est-ce alors un complot pour faire disparaître la Direction Générale des Affaires de la Marine Marchande et des Affaires Maritimes ? Rappelons tout de même que, lors des deux précédentes sorties, nous nous sommes longuement exprimés sur plusieurs mots en nous appuyant sur les faits et les textes en vigueur dans certains cas. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les formations, le corps des affaires Maritimes, le conflit de compétences, le manque d'équipements nautiques et roulants, la situation du local pour la Direction Générale de la Marine Marchande, les États Généraux de la Marine Marchande, le préavis de grève et le registre international de l'articulation des navires. Sur les formations, dans sa décision numéro 034, barre P, barre CAB, tiré PMCGT, daté de 19 octobre 2023, M. le Premier ministre de la Transition, Raymond Nonsima, avait informé l'ensemble du gouvernement du retour des concours de l'École nationale d'administration ENA et l'École de préparation aux carrières administratives EPCA. Cette décision a été prise par vos Excellences, M. le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, dans le but d'insuffler un nouvel élan à l'administration publique. Ces établissements, qui forment et préparent les agents publics aux carrières administratives, avaient cessé d'organiser ces concours en raison de l'arrêté numéro 390 du 20 août 2018. Cet arrêté avait non seulement suspendu les concours de l'ÉNA et de l'ESBSEA, mais avait également gêné le recrutement dans la fonction publique. Pour l'ÉNA, il était prévu une formation pour les administratives des affaires maritimes et portuaires. Par communiqué du ministre de la Fonction publique et du renforcement des capacités, daté du 3 avril 2024, il est organisé trois concours d'entrée au cycle formation pour les catégories de hiérarchie A2, B1 et B2 des secteurs administration générale et administration économique et financière. A cet effet, nous avons le 6 avril dernier saisi notre ministre pour lui présenter notre constat et surprise du fait que la spécialité des affaires maritimes et portuaires n'a pas été prise en compte dans les deux établissements. pour les raisons que nous ignorons. Sachant que pour toute formation, le vœu doit être mis par la tutelle, nous nous sommes remis à lui afin de voir avec sa collègue de la Fonction publique comment insérer la spécialité pour les agents qui ont attendu trop longtemps. Excellence, M. le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, tout en vous remerciant pour avoir relancé l'organisation des concours et le dégèrent des situations génératives des agents publics, les agents de la Direction générale de la Marine Marchande, par la voie du SINAM, profitent de cette tribune pour solliciter de V. Excellences la possibilité d'avoir des offres de formation sur le territoire national au sein des établissements supérieurs qui, depuis quelques temps, offrent plusieurs opportunités aux étudiants et professionnels en formation continue ou recyclage tels que l'Institut supérieur des métiers de la mer, l'École supérieure de la mer, l'École du management du Gabon qui sont disposés à mettre en place des modules pour les professionnels que nous sommes. Sur le corps des affaires maritimes, pour en parler, nous commencerons par faire la différence entre la marine nationale, qui est la marine de guerre, et la marine marchande ou marine de commerce. qui ont un terme marine en commun qui se définit comme l'ensemble de ceux qui relèvent de l'art de la navigation sur mer et du service de mer. L'une sur la surveillance et la sécurité du territoire et l'autre applique le texte législatif et réglementaire. Puis, entre la marine marchande et les affaires maritimes. Le premier étant un terme qui désigne tous les moyens de transport maritime de marchandises et le transport commercial de personnel par voie de mer, c'est-à-dire tout ce qui concourt à la fabrication du navire, conduite, navigation, sécurité. Tandis que les affaires maritimes est une administration qui est née en 1967 et qui gère le service de la marine marchande. Elle assure une fonction d'interlocuteur des marins pour les questions relatives à leur régime social, exerce une mission de contrôle des normes de sécurité et de sécurité sur les navires et une possible police de la navigation et de la pêche. Représentant l'État, elle assure l'administration de ses professions et la gestion de l'activité économique. C'est une administration très technique et le décret 864 en son article 11, dernier à l'Idea, précise que les agents doivent en permanence suivre des cours, séminaires et conférences pour se mettre à niveau. Dans tous les pays maritimes, en majorité, l'exercice de la profession de marin est très réglementé car ayant d'abord une base militaire. Elle a évolué avec le temps pour gérer les marins. Les commissaires aux classes ont été créés, devenus par la suite les commissaires de l'inspection maritime puis administrateurs de l'inscription maritime et devenus en 1967 administrateurs des affaires maritimes. Cette précision vient expliquer pourquoi le code de la marine marchande gabonaise de 1963 ne parle pas des affaires maritimes parce qu'elles n'existaient pas encore. Aujourd'hui, il est plus qu'urgent de prendre des textes qui organisent le corps de l'administration des affaires maritimes qui est une administration de souveraineté. Sur le conflit de confétences, si nous salions la nouvelle de la numérisation du ministère, nous ne comprenons pas quelle est la place de la direction générale de la mer. La direction générale de la marine marchande a pour mission de concevoir et d'appliquer la politique du gouvernement dans le domaine maritime. Les lois, ces décrets ci-dessous fixent et encadrent les dispositions. La loi 1063 du 12 janvier de la marine de la marine marchande gabonaise Le décret numéro 1807 par PR par M3 novembre 85 portant attribution de la direction générale de la marine de la marine de la marine marchande marchande est chargée. contraire de l'application de toutes les dispositions de sécurité conformes à la législation et aux normes internationales en collaboration avec les ministères intéressés. D'assurer la gestion rationnelle du domaine public maritime et la promotion des activités économiques du secteur maritime D'exercer le pouvoir de la police administrative et d'assurer l'organisation de la coordination de l'action de l'État en mer avec les ministères intéressés De préparer et d'organiser les transports maritimes en temps de crise en collaboration avec les ministères intéressés D'organiser la formation professionnelle et l'enseignement maritime D'établir chaque année les prévisions budgétaires des dépenses et d'assurer la gestion des crédits qui lui sont alloués par la loi des finances Le fonctionnement de la direction générale de la marine marchande découle des applications d'un certain nombre de textes et d'instruments de coopération internationaux ratifiés par le Gabon et nationaux qui constituent le socle de la régulation et de la gestion des transports maritimes des marchandises et des passagers Le décret numéro 009 bar PT bar PM du 8 septembre 2023 pour la combustion du gouvernement de la transition modifié par le décret numéro 00011 bar PT bar PM du 9 septembre 2023 met à la place le ministère des transports de la marine marchande et de la mer Une nouvelle direction générale voit le jour celle de la mer Depuis quelques semaines nous avons reçu une proposition de texte organique qui va fixer les attributions et organiser cette direction générale A sa lecture nous constatons pour le dénoncer que les attributions de cette nouvelle direction générale sont une copie conforme de celle de la direction générale de la marine marchande précisé par le décret numéro 1807 bar PM bar MM Sur ce nous voudrons attirer l'attention des initiateurs de ce projet de décret sur la confusion qui semble et qui ou qu'ils voudraient installer entre ces deux directions générales qui sont importantes et primordiales pour notre pays Dans le cas contraire leur poser la question de savoir s'ils ont décidé de faire disparaître la direction générale de la marine marchande et la remplacer par celle de la mer Ce qui ne cadrerait pas avec l'intitulé du ministère en mettant en place la direction générale de la mer nous avons cru qu'elle s'occuperait du droit de la mer et des produits ou minéraux issus de la mer en collaboration avec les autres administrations qui y opèrent Le manque d'équipement nautique roulant et de communication Excellence Monsieur le Président de la transition Président de la République Chef de l'État Cette semaine qui s'est achevée a particulièrement été marquée par l'importante dotation en moyen que vous avez remis aux forces de défense et de sécurité de notre pays estimée à 138 moyens roulants et nautiques vient renforcer l'efficacité de ces derniers dans l'exercice de leurs missions notamment la sécurité et le bien-être des citoyens gabonais Est-il encore besoin de vous rappeler que la Direction Générale de la Marine Marchande qui a pour mission de concevoir et de faire appliquer la politique du gouvernement dans le domaine maritime est nous pourvu de moyens nautiques roulants et de communication qui pourraient aussi renforcer son efficacité dans l'exercice de ces missions Nous avons espéré et cru qu'après les événements d'Ester Mirac la Direction Générale de la Marine Marchande qui avait été prise pour cible et a vu trois de ses responsables incarcérés jusque-là auraient été dotés de moyens nautiques roulants et de communication de dernière génération mais hélas le constat est le même une petite pirogue de 9 mètres équipée d'un moteur de 15 chevaux manque Les besoins exprimés sont les suivants 4 vedettes de haute mer avec deux moteurs de 200 chevaux pour les délégations provinciales 10 vedettes de deux moteurs de 14 chevaux pour les stations et subdivisions 5 jets skis 1 bateau pour les heures pour les services de signalisation maritimes 2 véhicules pour les directeurs généraux 4 véhicules pour les directeurs techniques 4 véhicules pour les délégués provinciaux 10 véhicules pour les chefs des stations et 3 chefs de subdivisions 22 véhicules pour les chefs des services et chargés d'études 4 véhicules de transport Libreville Port-Gentil et Lambaréné En jetant un regard sur cet événement nous avons du mal à comprendre pourquoi la procédure normale qui consistait à mettre en place une enquête d'autique pour déterminer les responsabilités a été mise de côté mais l'on s'est contenté de mettre les responsables de l'administration maritime en prison en se focalisant sur le droit pénal qui aurait été appliqué à la lecture des conclusions de cette enquête de quels moyens disposait la direction générale de la marine marchande pour mener à bien ses missions et surtout lors de la survenue de cette catastrophe le domaine des transports dans le monde connaît des accidents en tout genre avec des pertes en vie humaine dégâts matériels etc la route tue ou cause des dégâts corporels chaque jour comment expliquer que les directeurs généraux des transports terrestres de la sécurité routière et du centre des déviances des documents des transports ne soient jamais allés en prison et ne dit-on pas chez nous qu'un malheur n'arrive jamais seul la situation du local pour la DGMM près de 5 mois que les agents de la direction générale de la marine marchande ne travaillent presque pas et errent en squattant les chambres d'hospitalisation du service de santé des gens de mer pour les quelques-uns qui ont pu trouver un espace pour s'installer la majorité est toujours en attente quelques mois après sa prise de fonction le ministre avait annoncé avoir acquis une parcelle de 5 000 mètres carrés sur le site du port Moll Baie-des-Rois qui habiterait le futur siège de la direction générale de la marine marchande et serait entièrement financé par les fonds générés par le registre international des navires qu'il avait fait rapatrier de Dubaï vers la caisse des dépôts et des consignations plus de 500 millions de nos fonds CFA dans le même temps le directeur général de la marine marchande annonçait lors d'une réunion de direction avoir obtenu un découvert de 1,2 milliard auprès de la BGFI Banque pour financer la construction de ce bâtiment nous rappelons à tout fait utile que la direction générale de la marine marchande dispose de deux parcelles de terrain qui peuvent abriter ce siège la première de plus de 7000 mètres carrés dans la zone d'Ovendo-Baracoula où sont construites les stations maritimes et fluviales d'Ovendo et la direction des affaires portuaires des activités connexes du transport maritime la deuxième de 5000 mètres carrés en face de la Sobraga dans la périphérie de Faubère-Gabon aux dernières nouvelles le mercredi dernier quelques responsables ont visité un édifice dans la zone de la Sabrière avec option d'achat nous allons simplement poser des questions et faire des observations qui nous l'espérons pourront orienter la tutelle dans le choix comment expliquer ce virage à 180 degrés à propos du projet du siège qui en quelques jours est passé de la construction à l'achat que cache le choix porté sur ce bâtiment alors que dans le même temps deux autres mieux placés au front des dispositions pour abriter des bureaux ont été visités et des propositions sont sur la table des responsables la zone choisie fait-elle partie de la capitale libre ville qui est censée abriter tous les ministères et direction générale située dans une impasse et construire pour servir des appartements la zone est reculée et l'espace ne permet pas à deux véhicules de se croiser au portail le gros des effectifs de la direction générale la marie marchande habite dans les quartiers des communes de libre ville au bain d'où tombiquel les difficultés de transport et l'absence des bus du personnel posent la problématique des heures d'arrivée les activités de la DGMM sont axées sur le plan d'eau les ports la zone industrielle portuelle etc le fait de nous en éloigner risque de poser la problématique du temps de réaction lorsque nous connaissons les carences que nous avons en termes de moyens roulants et nautiques il y a quelques semaines nous avons effectué une visite sur le site du port Moll qui devrait habiliter la future direction générale de la marine marchande guidée par un cabinet d'études qu'en est-il de ce projet les états généraux de la marine marchande nous revenons sur son dossier primordial pour préciser qu'un projet a été proposé le constat sur le terrain se passe de commentaire le ministre en charge de la marine marchande est bien actif sur les dossiers des sociétés sous tutelle et d'autres directions générales comment comprendre que le marin de formation qu'il l'est les premières actions initiées sur ce projet de construction tournent en rond les projets des textes ne sont toujours pas présentés pour adoption en conseil des ministres les nominations inexistantes pendant ce temps des intérimaires dirigent plusieurs directions techniques délégations et certains ont plus de 9 ans les mutations des agents se font sans respect de profil et par affinité les agents de recouvrement qui pullulent dans les délégations et les stations qui ne sont prévus par aucune disposition font la pluie et le beau temps les secrétaires les contrôleurs attachés et administrateurs des affaires maritimes sans avoir qualité d'agent ou d'officiers de police judiciaire par la prestation de serment dressent les procès verbaux aux opérateurs économiques la formation pour cette année est inexistante sur le préavis de grève le préavis de grève déposé sur la table du ministre avait pour motivation le dépôt de carrière de charge le dépôt d'une fiche technique au cabinet le dépôt d'un courrier adressé au chef de service de signalisation maritime le dépôt d'un courrier adressé au chef de service de signalisation maritime cette absence de dialogue et d'attention du ministre des transports vis-à-vis du syndicat national des agents de la marine marchande obligent ainsi le syndicat à déposer un préavis de grève sur les points de revendication suivants l'organisation des états généraux la régularisation des situations administratives le paiement des arriérés les frais de visite trois trimestres prime de rendement huit trimestres libre pratique deux ans frais de mission service de signalisation maritime et direction générale l'application de l'arrêté 082 la formation des agents le renforcement des capacités et la prestation de serment suite à une décision de notre directeur général du commission paritaire avait été mise en place pour examiner le point de revendication et faire les propositions pour un apaisement du climat social les travaux de la commission ont débuté le 31 janvier 2024 depuis lors nous sommes en temps d'attente d'une réaction de la direction générale afin de renseigner le protocole d'accord qui devrait être signé par les deux parties devant le ministre des transports de la marine marchande et de la mer force est de constater que depuis deux mois jour pour jour la direction générale brille par un mépris vis-à-vis des partenaires sociaux et surtout par le manque de volonté à trouver des solutions aux points de revendication qui sont posées dans le préavis de grève par conséquent ce jour lundi 22 avril 2024 après deux mois d'attente nous s'inam après cette longue attente disais-je constatons et déclarons l'échec des dites négociations avec notre tutelle et aviserons sur des actions futures le moment venu nous adorons notre pays le Gabon nous n'acceptons pas d'être traités comme des sous-hommes sous-gabonnais désormais nous allons reprendre au coup pour coup par les canaux appropriés suite aux violations qui sont faites par des perfides trompeurs qui sont là pour désosser la direction générale de la marine marchant quitte des dispositions des traités et conventions internationaux dûment ratifiées par l'état gabonais lors de son discours de prestation de serment son excellence monsieur le président de la transition déclarait je cite le Gabon respectera ses engagements internationaux ceux dans le domaine maritime en font partie et ne pas les respecter fait courir à notre pays le risque d'être mis sur la liste noire de l'organisation maritime internationale OMI comme c'est le cas aujourd'hui avec le registre international d'une articulation de navires les compagnies maritimes basées aux émirats arabes unis constituent le coeur de la flotte fantôme russe affirme l'institut KSE avec 5 nouvelles sociétés de transport dont l'organisation et la structure de propriété ne sont pas transparentes qui commencent à transporter du brut russe depuis novembre 2023 les 3 pavillons des navires de la flotte fantôme russe sont le Panama le Liberia et le Gabon note par ailleurs l'institut une flotte fantôme désigne des navires commerciaux qui ne sont pas détenus par les pays du G7 ou de l'UE ou qui n'utilisent pas d'assurance P&I une assurance spécifique aux transports maritimes qui indemnise de façon illimitée les dommages aux TIAS Ce type d'assurance en principe indispensable aux navires couvre les risques allant des guerres aux dommages environnementaux pour des montants qui peuvent être colossaux Selon la définition du KSE les réelles propriétés des navires sont souvent difficiles à déterminer en raison de l'assemblage des sociétés et à l'origine floue et d'intermédiaires compliquant la tâche La flotte fantôme également connue sous le nom de Ghost Fleet ou flotte secrète est un phénomène en plein développement Outre le contournement des sanctions occidentales cette flotte représente un danger environnemental conséquent Ces navires naviguent secrètement dans les eaux maritimes mondiales échappant ainsi à la surveillance et aux restrictions internationales Leur existence soulève des questions complexes sur la sécurité la diplomatie l'environnement Ces navires vieillissants souvent sans assurance n'ont pas fait l'objet d'un entretien en qualité ou n'ont pas été inspectés récemment affirme Lloyd List Intelligence présentant ainsi des risques environnementaux importants Enfin nous interpellons les plus hautes autorités pour qu'un regard particulier s'est mis sur ce registre qui en cas de catastrophe pourrait mettre notre pays en difficulté au niveau mondial Merci pour votre témoin d'attention Merci pour votre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada